Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en ce moment, vous le savez, c'est le début d'année et nous sommes en période de solde. Et Craftelier, comme beaucoup de boutiques, fait aussi ses soldes. Déjà que les prix sont toujours soldés plus ou moins, entre guillemets, toute l'année, puisqu'il y a toujours des réductions. Mais là, je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur la boutique. Et cette vidéo, justement, vous allez trouver énormément de produits de chez Craftelier. J'ai utilisé beaucoup, beaucoup de produits de cette boutique. Donc n'hésitez pas à aller dans la barre d'informations pour voir s'il y a du matériel qui vous intéresse. Vous pourrez donc vous le procurer grâce au lien que je vais vous mettre. Vous aurez tout ça au meilleur prix. Vous le voyez, en fait, je vais partir d'un des dies que j'ai eu de la boutique Craftelier. Donc c'est un die de la marque Lounphone. Je vais vous le présenter tout de suite après dans cette vidéo. Donc je vais vous donner encore des astuces pour aller plus loin avec vos dies, pour vraiment étendre le champ des possibles. Voici donc le set de dies dont il est question. Il arrive donc en deux parties. Rien qu'à le voir, déjà, je pense que, comme moi, vous avez le cerveau qui bouillonne parce qu'on peut faire tellement de choses avec ce genre de combinaison de dies que, en fait, le plus dur, ça va être de choisir. Donc ici, je vais vous donner deux idées éventuellement pour vous servir de ce dies si vous l'avez, si vous vous le procurez également. Et puis c'est valable aussi pour d'autres dies que vous pourriez avoir. J'ai sorti ma Big Shot et je vais commencer par faire une première découpe avec le die qui est plein. Et je vais effectuer cette découpe sur du papier calque. Vous le savez, j'aime beaucoup utiliser le papier calque. Je vous ai proposé une vidéo il y a peu de temps, justement, à ce propos. Donc je vous la mettrai dans la barre d'informations si vous voulez. Et plus globalement, il y a pas mal de vidéos qui traitent de l'utilisation du calque, comment le coller, etc. sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller comme je vous le conseille bien souvent. Tant que j'ai ma Big Shot sous la main, je vais effectuer toutes les découpes dont j'ai besoin dans plusieurs papiers. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Et c'est vrai que là, j'aurais peut-être dû utiliser ma machine à découper de format A4 de la marque VEVOR parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. En fait, quand on a beaucoup de découpes simultanées comme ça à faire, c'est plus simple d'avoir un grand modèle. Bon, c'est pas grave, je vais y arriver quand même. Et surtout, pour cette technique, je vous conseille, bien entendu, de garder toutes vos chutes de découpe, mais là encore plus que les autres fois puisqu'elles vont vraiment nous servir. Et on va faire donc du paper piecing grâce à tout ça. C'est une technique que j'aime beaucoup. C'est ce que je conseille quand on débute en scrapbooking et qu'on n'est pas très à l'aise avec tout ce qui est colorisation, avec des feutres à alcool, des crayons, peu importe. C'est vrai que c'est une technique qui vous permet d'avoir de très jolis résultats. C'est vraiment, vraiment très beau ces résultats. La seule chose qu'il vous faut éventuellement, c'est vous procurer un bloc de papier uni. Alors ça, on en trouve de temps en temps chez Lidl, etc. Je vous mettrai aussi ceux que j'utilise moi en barre d'informations parce que c'est du papier qui est un petit peu épais et qui dit papier épais dit papier qui se tient. Donc ça, c'est quand même mieux pour les créations. Et comme vous l'avez vu, évidemment, j'ai sorti mon outil 3 en 1 de chez Craftelier pour sortir les découpes de leur logement. Je vais travailler avec du papier embossé à froid. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé il n'y a pas longtemps en vidéo avec vous. Je ne l'avais pas utilisé à ce moment-là dans la vidéo. Donc vous voyez, j'ai toujours en fait des choses que j'ai créées en vidéo sous la main pour pouvoir m'en servir un petit peu plus tard en vidéo. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à être abonné à ma chaîne pour récupérer encore plein d'idées quand vous voyez que je n'ai pas utilisé certaines choses dans mes vidéos. De temps en temps, on les revoit un petit peu plus tard. J'ai sorti mon super massico de chez Tonic Studio puisque j'ai créé moi-même ma base de cartes. Vous avez vu, hein. Donc bon, après, il n'y a rien de bien compliqué à faire ça. Vous pouvez aussi les trouver toutes prêtes chez Zeman, chez Action, peu importe. Bon, là, tant qu'à faire, j'ai créé la mienne de temps en temps. J'en prends des toutes prêtes de temps en temps. Je l'ai créé moi-même. Ici, je l'ai créé parce que j'avais besoin d'un format un petit peu spécial. En quelques minutes, c'est fait. Ce n'est vraiment pas un souci. Et avec la colle toujours de chez Craftelier, que j'utilise tout le temps, tout le temps. Vous la connaissez très bien, cette colle maintenant. J'ai collé mon papier embossé qui viendra donc faire un petit fond pour la création que je vais m'apprêter à vous montrer. Donc j'ai repris la découpe que j'avais faite avec le papier calque. J'avais fait exactement la même sur du papier blanc. Ensuite, l'astuce va consister à coller les deux découpes ensemble. Comme ça, ça va un petit peu faire reculer le papier blanc, bien que ce ne soit pas forcément quelque chose de très présent quand on a une découpe blanche. Mais ici, j'avais besoin de mettre du calque. Vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai utilisé de la colle en spray parce que c'est une des astuces que j'utilise pour coller des grandes... Enfin, des grandes... Elle n'est pas énorme, cette surface de calque. Mais là, si j'avais mis de la colle liquide par exemple ou de la colle en bâton, peu importe, on l'aurait vu cette colle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la colle en bombe. Et ça, c'est une astuce que je vous ai donnée. Pareil, dans la vidéo sur comment coller du calque sans avoir aucune trace, il y a quelques vidéos sur ma chaîne qui traitent du sujet. Donc si vous avez des misères à coller vos papiers calques, si vous ne voulez aucune trace, je vous conseille d'aller voir les vidéos dont je vous parle. parce qu'il y a beaucoup d'astuces dans ces vidéos et je pense qu'il y a quelques petites choses à nous faire. Vous le voyez, j'ai continué le montage de mon die-cut puisque ce sera, je pense, ce qu'on peut appeler un die-cut. J'ai pris une découpe qui va me servir plus ou moins deux pochoirs. Je ne l'ai pas collée. Je la tiens juste avec ma main gauche. Et en fait, avec la main droite, je vais récupérer les chutes de découpe que je vous ai montrées un petit peu plus haut dans la vidéo. Je vais avoir posé de la colle avec mon quickie glue. Vous le savez, ça c'est pareil. Vous le voyez très, très régulièrement, ce stylo-colle à pointe fine dans mes vidéos. Et une fois que j'ai déposé de la colle, ma découpe blanche va venir me servir, comme je vous l'ai dit, de pochoir pour pouvoir venir positionner les chutes de découpe idéalement de façon à reconstituer justement cette petite fleur mais sans garder le contour. C'est un petit peu ce que j'avais pensé pour faire cette carte pour utiliser du papier calque puisque le papier calque allège toujours tout. Et alors là, on va vraiment être sur quelque chose, un rendu très, très aérien. On fait attention à ne pas coller son pochoir si, comme moi, vous ne voulez pas que votre pochoir soit collé, bien que franchement, ça aurait fait très, très joli aussi avec cette découpe blanche. Mais là, j'aime bien parce que vraiment, on est sur un rendu qui sort de l'ordinaire, quelque chose à laquelle on s'attend moins. Ensuite, j'avais refait plusieurs découpes puisque j'avais dans l'idée de le mettre bien en relief, ce die-cut. Et donc, j'ai découpé plusieurs fois dans des chutes de papier blanc, le die plein. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, de la cartonnette, par exemple, de céréales ou peu importe, des emballages. Comme ça, vous aurez tout de suite quelque chose de bien épais. Bon, moi, j'y ai pensé après. Ce n'est pas grave. J'ai utilisé des chutes de papier blanc. Donc, comme ça, ça permet aussi de passer un petit peu ces milliards de chutes qu'on peut avoir. Et là, pareil, vous avez des vidéos sur ma chaîne qui vous proposent plein d'astuces pour, de temps en temps, éliminer un petit peu toutes ces chutes de papier. Donc, ça peut être bien aussi à regarder. Je vais continuer ma carte. Donc, je vais sortir tout mon attirail pour faire de l'embossage à chaud. J'ai notamment passé mon coussin d'embossage pour éviter d'avoir de la poudre qui vient de se déposer où je ne veux pas. Je vous présente le set de tampons qui vient lui aussi de chez Craftelier. J'espère qu'il est toujours disponible avec lequel, donc, je vais mettre mon tampon texte sur ma carte. Et comme je vais embosser sur du papier noir, bien entendu qu'il valait mieux que j'utilise mon coussin d'embossage parce que sinon, c'est vraiment très, très compliqué d'avoir un résultat qui soit vraiment, vraiment chouette. Je vous conseille d'utiliser, par contre, une bonne poudre à embosser puisque, comme je le disais dans la vidéo précédente, ça a un petit coût à l'achat. Alors, rassurez-vous, c'est quand même moins de 10 euros pour la plupart, mais c'est quelque chose que vous garderez pendant des années. Il en faut très, très peu à chaque fois pour faire de l'embossage à chaud. Donc, autant avoir les bonnes poudres, du bon matériel. De temps en temps, on sent quand même la différence. Ensuite, je vais sortir mon petit massicot guillotine puisque maintenant, je ne jure plus qu'avec les massicots guillotine, je trouve ça tellement pratique et en plus, ils s'aiguissent tout seuls en les utilisant. Donc, on n'a plus jamais besoin d'acheter de lames. Donc, ça, c'est vraiment très, très économique. Donc, ça vaut le coup peut-être de mettre un petit peu à l'achat et puis après, on est tranquille pendant des années. Je vais utiliser une autre astuce que je vous ai donnée il y a quelques temps dans une vidéo astuce, justement. Donc, c'est de couper son double face avec un bloc acrylique. Ça permet d'avoir une découpe propre mais tous les doubles faces ne le permettent pas. Ici, c'est le double face qui vient en lot économique de chez Craftelier, toujours. Et c'est vrai que c'est très, très bien d'avoir ce genre de double face. Non seulement, il colle très bien, il est fait pour tout ce qui est loisirs créatifs. Donc, il ne contient pas de substances qu'il pourrait transférer sur nos créations. Donc, ça, c'est très bien. Et puis alors, au niveau du prix, vous avez plusieurs dimensions d'adhésif double face. Donc là, franchement, il ne faut vraiment pas hésiter. Les mousses adhésives rondes que je vous ai présentées également en vidéo, elles viennent également de chez Craftelier. Et comme vous voyez, il y a des endroits où je ne vais pas pouvoir mettre de mousse ronde puisqu'on est sur des formes différentes. Mais on va recycler un petit peu. En fait, on va vraiment utiliser toute la mousse puisque comme vous le voyez, j'ai découpé dans les angles. j'ai découpé un petit peu autour des mousses de forme ronde ce qui me permet d'avoir quelque chose de plus rectangulaire. Et comme ça, il n'y a vraiment pas de perte. Et alors ça, c'est vraiment bien. j'ai enlevé les petites protections des mousses et puis ensuite, il ne me reste plus qu'à venir placer comme il faut mon petit die-cut sur ma carte. Et puis voilà, la première carte est terminée. Donc, elle est vraiment toute en relief, toute en dimension. Et je trouve qu'elle fait quand même très douce de par les couleurs que j'ai utilisées et puis elle est d'une simplicité. En ce moment, je suis sur les choses assez simples parce que je pense que ce sont les plus efficaces. J'ai créé une autre base de cartes puisque je vais encore être sur du sur-mesure. Donc, je vais encore avoir besoin de créer moi-même ma propre base de cartes. Ensuite, je vais utiliser ce joli papier et là, je vais utiliser une découpe blanche. Je vais la positionner grâce toujours à mon quickie glue bien entendu puisque vous voyez, les espaces à coller sont vraiment très très fins. Vraiment, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir dans votre matériel. Pareil, vous le trouvez sur la boutique de Craftelier. Allez-y, foncez, il ne coûte rien du tout et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'avoir quand il s'agit de coller des petits espaces comme ceci. Je vais utiliser ce set de tampons de la marque Lounphone qui vient lui aussi de chez Craftelier. J'aime bien parce qu'en fait, celui-ci, c'est étrange mais il a un mot en français qui peut nous servir comme tampon sentiment en français et c'est pour ça qu'en fait, j'ai collé ma fleur de façon décentrée. Comme ça, je vais pouvoir venir mettre mon tampon sentiment exactement où je le voulais. Alors pour ça, évidemment, je vais sortir ma stamp plateforme de chez Tonic. Elle n'est plus commercialisée mais il y a beaucoup d'autres outils qui font également l'affaire. Il n'y a pas de problème. Comme c'était la première fois que j'utilisais ce tampon, je l'ai tamponné une première fois pour être certaine qu'il fonctionne correctement mais bon, c'est un tampon de très grande marque. Lounphone, c'est une des marques que je préfère et je n'ai jamais eu de problème avec cette marque. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. Là, j'avais envie d'être sûre donc j'ai fait un premier tamponnage sur un papier brouillon et ensuite, j'ai utilisé la technique du masquage puisque les traits de ce tampon étaient un petit peu trop longs si je les laissais tels quels. Ça allait dépasser de ma carte et ce n'est pas ce que je voulais. donc j'ai mis des petits morceaux de post-it pour cacher certains endroits et regardez, le résultat est vraiment très très bien. Du moins, il est exactement comme je l'imaginais. Je reprends mon quick igloo tout comme la carte précédente, je vais faire du paper piecing. Alors pour les adeptes du puzzle, eh bien, voilà, cette technique est faite pour vous. Bon là, ça va, il n'y avait pas énormément de petites pièces à remettre donc ça va bien mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être un petit peu plus galère. Ensuite, j'ai sorti de la peinture acrylique blanche. Vous pouvez faire ça aussi avec du gesso. Moi, c'est vrai que j'ai toujours de la peinture blanche sous la main donc tant qu'à faire, je l'utilise. J'ai mis un petit peu d'eau et ensuite, j'ai fait mes gouttelettes que vous me voyez toujours toujours faire, ces petites taches blanches que je vais laisser sécher. En attendant, je vais donner un petit coup de chiffonnette sur la protection de bureau que je me suis créée mais ça, vous le savez si vous suivez mes vidéos qu'avec ma plastifieuse, je me suis créée une protection comme ça qui ne coûte rien du tout et qui permet en fait comme c'est plastifié d'être nettoyé très très facilement. Et puis pour donner un petit coup quand même de peps à cette carte même si bon, avec les gouttelettes, je trouve que ça donne un petit peu de dynamisme, j'ai eu envie parce que ça fait très longtemps que je n'utilise plus de sortir mon Wink of Stella. C'est un stylo en fait qui vous permet de dispenser des paillettes mais de ne pas en mettre partout. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'autant on aime bien les paillettes, autant en avoir de partout et c'est l'enfer à nettoyer. Donc, il vaut mieux utiliser ce genre de choses comme ça au moins on est tranquille. On va faire un petit focus sur les deux cartes que j'ai créées avec vous. Donc, ils sont un petit peu dans le même esprit évidemment puisqu'on a utilisé les mêmes dies mais en même temps je trouve qu'elles ont quand même toutes les deux un caractère un petit peu différent. On a le côté tout doux avec le calque et puis tout ce relief également puisqu'on a mis des mousses en relief. Donc, voilà. Si c'est le résultat qu'on voulait et bien on est servi. Et ensuite, donc on a une carte avec un autre esprit encore plus simple je trouve mais au moins ce genre de carte vous pouvez l'envoyer à n'importe qui. Je pense que c'est dans les goûts un petit peu de tout le monde et elle fait très très douce elle aussi je trouve. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous avez préféré et je vous remercie également de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ça aide beaucoup ma chaîne. Je vous remercie également pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...